Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 16 février. Il est tout juste 7h en cette matinée, première édition du jour. On est ensemble toute la matinée en direct et tous les quarts d'heure pour faire un point complet sur l'actualité de la métropole ouïe. Générique Et à la une de cette actualité bien évidemment, on revient tout d'abord sur l'annonce officielle hier soir de la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Le chef de l'Etat a annoncé ce que tout le monde savait déjà mais cela ouvre désormais sa campagne de manière formelle. Hier soir plusieurs dizaines de militants UMP étaient réunis à Marc-en-Barreul pour assister au discours du président candidat. Dans une ambiance plutôt festive, les sympathisants du parti de la majorité ont suivi donc avec intérêt cette première intervention de campagne de Nicolas Sarkozy. La plupart se sont dit soulagés de voir enfin le président de la République se lancer dans la course et se disent déjà persuadés de la victoire en mai prochain. Concernant cette campagne présidentielle, notez justement que Nicolas Sarkozy sera en meeting à Lille dès la semaine prochaine. Un grand rassemblement du parti est déjà prévu jeudi prochain, le 23 février au Grand Palais à Lille. Nous ne manquerons pas de vous en reparler bien sûr sur Grand Lille TV. En attendant, retour sur cette intervention du chef de l'Etat hier soir avec les militants de l'UMP au micro de Pierre Beauvillain. Je l'ai trouvé frais, très déterminé dans ses propos. J'ai trouvé Nicolas Sarkozy très clair, très franc avec les Français et je dirais que ça donne envie de le suivre tout au long de la campagne. C'était un discours qui était très plausible, qui était très réaliste et qui vraiment nous a réconfortés parce qu'on est dans une situation vraiment très tendue. S'il suit une campagne comme ça, je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci. Bien sûr qu'il va gagner, certainement, certainement. Ce sera peut-être difficile mais il va gagner. Et à la une également en ce jeudi dans la région. Retour à présent sur cette nouvelle polémique concernant Christian Van Est. Le député de la 10e circonscription du Nord est accusé d'avoir de nouveau dérapé récemment en tenant des propos jugés homophobes et négationnistes quant à la déportation des homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale. Christian Van Est n'en est pas à sa première polémique sur le sujet. Mais cette fois, alors que Nicolas Sarkozy vient de se déclarer candidat, c'est peut-être le dérapage de trop. Depuis hier, toute la classe politique, à gauche mais aussi à droite, s'est unie pour dénoncer ses propos. Et le député nordiste pourrait bien être exclu de l'UMP très prochainement. Il devrait également se voir retirer son investiture pour les élections législatives du mois de juin. Dans la région, en tout cas, les réactions à cette polémique n'ont pas tardé hier. Écoutez ainsi le député maire de l'Ambersar, Marc-Philippe Dobress, joint hier par téléphone. Le bureau politique de l'UMP national s'est réuni ce matin à l'unanimité. Il condamne ses propos qui sont pour nous très choquants. Les amis de la droite populaire de Christian Van Est sont unanimes avec nous pour condamner ses propos. Et donc, conformément à nos procédures, la semaine prochaine, on examinera l'éventualité de son exclusion. Il pourra bien sûr s'exprimer. Mais en tout cas, Jean-François Copé demande son exclusion. On lui retire son investiture et un nouveau candidat sera investi dans sa circonscription. Et de son côté, Christian Van Est, le député du Nord, se défend d'un tel discours homophobe et assure que ses propos ont simplement été sortis de leur contexte. On l'écoute. Christian Van Est se joint hier par téléphone. Ses propos, je ne les ai jamais tenus, tout simplement parce qu'on s'arrête à trois mots en oubliant de dire tout ce qui suit. Or, ce qui suit, c'est qu'il n'y a pas eu de déportation en France, en dehors des trois départements rattachés à l'Allemagne, où il y a eu 210 déportés et il y a eu bien sûr plusieurs dizaines de milliers de déportés en Allemagne. Ce qui fait que j'ai simplement énoncé les faits tels qu'ils se sont produits ou tels qu'ils sont actuellement connus. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'excuserai d'une position qui m'est prêtée, mais qui n'est pas la mienne. Et dans le reste de l'actualité à présent, avec la hausse des températures depuis le début de semaine, le plan de grand froid a été levé dans la région et les centres d'hébergement d'urgence ont fermé ce mardi. Les SDF sont donc repartis dans la rue ou dans d'autres centres d'accueil souvent bondés. Comment se passe alors ce retour difficile au quotidien de sans-abri ? Pierre Bovilain s'est rendu au centre de Frédéric Ozanam à Lille hier. Et vous le voyez sur ces images, beaucoup de monde durant la journée dans ce centre et notamment des familles sans logement. Ils regrettent tous évidemment la fermeture précipitée des centres d'urgence et viennent ici trouver un peu de chaleur et de réconfort, mais tout cela n'est que temporaire. Et ils doivent bien sûr souvent trouver d'autres centres pour la nuit ou le lendemain. A l'intérieur hier, c'était atelier crêpe et concert pour égayer tout de même un peu la journée. On revient sur ces fermetures de centres et sur le retour au quotidien avec l'un des bénévoles de l'accueil Ozanam, François-Xavier Théry, au micro de Pierre Bovilain. Globalement, il se fait quand même beaucoup de choses à Lille, ça il faut le reconnaître, par les diverses associations qui sont soutenues par les diverses administrations. Donc il se fait beaucoup de choses. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on trouve tous que le système est un peu brutal, ouverture, fermeture, et on préférait évidemment que globalement, d'abord, il y ait plus de place pérenne et au moins un certain lissage qui éviterait les à-coups. Voilà. Elle en termine maintenant ce journal avec un mot de culture et la présentation hier de la dernière acquisition du musée des Beaux-Arts de Lille. C'est précisément le département des Antiquités méditerranéennes qui vient de recevoir cette nouvelle pièce. Un portrait d'un militaire du Fayoum, une région d'Egypte au sud du Caire, réalisé sur une très fine plaque de bois à l'encaustique et à la feuille d'or et datant du IIe siècle. Cette acquisition provient des portraits ornant les corps momifiés des défunts de la région du Fayoum. Un achat pour le musée lillois, financé par l'État, la région, la draque et par un mécène. Le Crédit Mutuel Nord-Europe. Présentation avec la conservatrice des Antiquités du Palais des Beaux-Arts au micro de Masha Grunessen. Acquérir une œuvre n'arrive pas tous les jours dans la vie d'amuser parce qu'évidemment il faut trouver des pièces qui méritent de rentrer dans la collection mais aussi parce que le marché de l'art n'offre pas toujours des pièces intéressantes pour nous. Il se trouve que nous avons un fonds d'antiquité méditerranéenne tout à fait conséquent mais auquel il manquait une pièce emblématique que j'espérais pouvoir arriver un jour au musée. C'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada